assalamu alaykoum talamid aizza, talamid taniya barakadwariya lumbria dia maal la révision 5 sur les nombres complexes et avec la partie 2. Sur cette partie 2 des nombres complexes, on va trouver les racines indiennes de l'unité et comment utiliser ces racines indiennes de l'unité pour résoudre soit une équation soit une formule combinatoire soit soit et cetera et cetera et avec le pensionant le pensionant on essayera donc de voir quelques variables donc maintenant pour motiver cette séance disons que je vous demande de trouver les solutions de cette équation là 1 plus z plus z au carré égale à 0 bien sûr là on pourrait faire le calcul de delta et puis appliquer les formules si maintenant je considère je vous demanderai de de faire d'une autre manière vous allez dire voilà je peux multiplier par z moins 1 donc considérons que z est différent de 1 même égal à 1 j'aurai donc en multipliant donc ça cette égalité là étoile implique que z moins 1 fois 1 plus z plus z au carré égale à 0 et là vous regardez que ceci ça constitue une identité remarquable donc z au cube égale à 1 on se ramène alors aux racines cuiviques de l'unité voilà pour vous mettre dans l'introduction et là vous savez bien que ces racines là donc z elle soit égale à 1 ou z égale à j ou z égale j bar le conjugué avec là je rappelle que j c'est tout simplement moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 qui est encore égale à exponentielle de z pi sur 3 voilà alors maintenant ma deuxième question toujours dans la motivation si jamais je vous demande de résoudre ça 1 plus z 4 plus z 8 toujours z dans c égale à 0 réfléchissez s'il vous plaît comment attaquer cette résolution est-ce que je vais faire une équation bi carré même avec un nouveau changement de variable qu'est-ce que je veux faire essayez de réfléchir deux minutes et on revient pour bien démarrer voilà donc le premier exercice donc je vous propose effectivement on va revenir sur l'équation dont je vous ai parlé donc on va considérer le z tel que qui vérifie ça on va appeler ça l'équation première question montrer que la somme de ces nombres là élevé la puissance k 0 jusqu'à 11 égale à 0 en déduire les solutions de cette équation voilà donc une première équation une deuxième équation maintenant soit à dans l'intervalle moins pi de mi pi de mi moins 0 résoudre cette équation là pour faire le point sur une petite idée que nous avons traité dans la dernière séance à titre d'évaluation et puis troisième équation c'est de proposer de résoudre cette équation là z plus 1 sur z moins 1 à la puissance 1 plus l'autre égale de consignus à la force prenez s'il vous plaît comme d'habitude le temps convenable et puis on reviendra pour discuter de ces solutions alors bien donc cherchons à montrer que cette somme là que cette somme là qui est rien d'autre que 1 plus z plus et cetera et cetera plus z à la puissance 11 égale à zéro pourquoi ça donc ce que je sais comme donnée alors là c'est 11 c'est 3 secondes donc 11 ce que je sais comme donnée c'est que le z il vérifie cette équation là donc l'idée c'est d'utiliser c'est ce euro cette équation là donc écrivons que 1 plus z plus pardon plus z4 plus z8 égale déjà je sais que ça égale 0 alors bien sûr là sans m'attarder donc je vais je vais dire que mon idée c'est d'essayer de multiplier par des puissances de z et puis je fais la somme donc si je multiplie par z j'aurai donc z plus z5 plus z9 égale à 0 et on a aussi donc je multiplie celle-là aussi par z ça va me donner z carré plus z6 plus z6 plus z10 égale à 0 je multiplie celle-là par z ça va me faire donc z3 plus z7 plus z11 voilà voilà donc là alors là bien sûr vous allez expliquer à gauche donc en utilisant en utilisant l'égalité e en utilisant e puis on multiplie successivement on par des puissances de z par des puissances de z j'obtiens ça donc là vous voyez que je raisonne par une implication c'est à dire là que cette opération me donne que si z est une solution alors elle va me vérifier ça et là vous voyez que ma somme que je cherche c'est rien d'autre que finalement je vais faire la somme de tout ça regardez 1 plus z plus z4 1 plus z3 z4 donc finalement ça implique que zk égale à 0 pour k égale à 0 jusqu'à 11 et là ça devient une idée encore intéressante donc pour se ramener maintenant l'identité que nous avions fait dans l'introduction en multipliant par z moins 1 ça entraîne c'est comme là vous avez une suite géométrique si vous voulez donc ça va nous faire z à la puissance 12 moins 1 sur z moins 1 autrement dit égal à 0 parce que là z est différent de 0 car z est différent de 1 pourquoi parce que 1 tout simplement ne vérifie pas 3 n'est pas égal à 0 et finalement comme conclusion donc je vais conclure d'où z est une racine douzière de l'unité donc si z est solution voilà alors là avant que je finisse regardez donc si z est vérifié vérifié ou bien solution de l'équation e z solution solution de e implique dans ce sens là que z à la puissance 12 égale à 1 mais pour trouver finalement toutes les solutions il faut raisonner par équivalence donc parmi ces racines 12e de l'unité quels sont les z qui seront solution de e et d'autre part vous voyez là que le degré de cette équation c'est 8 et d'après le théorème fondamental de l'algèbre cette équation ne peut pas avoir plus de 8 solutions je vous laisse les élèves le soin de faire une petite analyse pour trouver ces solutions bien donc je vous rappelle bien sûr que les racines douzières de l'unité donc c'est tout simplement c'est équivalent à dire que ces solutions là elles sont de la forme exponentielle 2i kpi sur 12 avec k allant de 0 jusqu'à 11 et que si je le représente dans le cercle trigonométrique ils vont former un polygonde régulier d'ordre ayant 12 côté voilà alors maintenant maintenant parmi ces nombres là quelles sont les solutions parce que n'oubliez pas que je dois chercher la réciproque donc quel cas vont-ils me donner le fait que z k donc 1 plus z k k plus z k 8 et bien à 0 c'est la c'est ce que je cherche de telle manière à trouver les 8 solutions exactement bien donc là si je fais une substitution directe donc je vais trouver la chose suivante z 4 à la puissance 8 ça va le faire donc un plus celle là ça va le faire après simplification exponentielle 2i kpi sur 3 plus et plus votre c'est exponentielle 4i kpi sur 3 voilà alors maintenant chers élèves prendre deux minutes faire la pause à la vidéo finaliser ça et trouver moi toutes les cas pour conclure quant à la résolution de l'équation bien alors j'espère que vous avez observé que ça c'est rien d'autre que 1 plus j k plus j 2 k avec j bien sûr je rappelle que j c'est toujours la racine quibique de l'unité de zpi sur 3 on va c'est une remarque que je peux faire et vous savez aussi que je vous savez que 1 plus j plus j carré égal à 0 c'est parce que j'ai occupé bien à 1 alors maintenant je vais poser la question pour quel cas j'aurai donc 1 plus j k plus j carré à la puissance k c'est à dire la car 2 si vous voulez égal à 0 quels sont les cas là qui vont me éduquer ça et bien là si vous laissez on sera on va se rappeler un petit peu de l'arithmétique bon si k c'est 3 divise k c'est 3 divise k c'est 3 divise k alors qu'est ce que vous qu'est ce que vous aurez vous aurez donc ce qui vous entraînez que k égale 3 1 et donc dans ce cas là cette expression là cette expression là va être égale 1 plus 1 plus 1 égale à 3 donc dans le cas où k est un multiple de 3 la question la somme ne peut pas être nul et dans les autres cas bien sûr elle serait nul donc essayons donc de synthétiser ça avant que de finaliser donc la solution donc là je pourrais donc dire que rappeler que 1 plus j n plus j 2 n ça c'est 0 d'abord si 1 quand est-ce si c'est 3 divise n et 0 sinon c'est à dire dans le cas contraire au 3 ne divise pas n donc ma solution donc dans ma solution l'équation donc e aura pour solution aura pour solution toutes les racines 12e de l'unité sauf les cas qui sont multiples de 3 c'est à dire finalement ça serait donc ce soit ça seront les aides cas égale exponentielle 2i capi sur 12 avec cas différents alors quels sont les multiples de 3 ça va nous faire donc 0 3 et puis qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce que j'ai dit pardon j'ai dit que 3 3 3 3 n est multiple de 3 c'est ça donc les multiples de 3 c'est 0 3 9 il y a 6 il y a 9 exact voilà donc ces quatre solutions sont à retrancher il va me rester oui n'oublions pas que je n'arrive pas à 12 je m'arrête à 11 voilà donc les solutions de mon de mon équation 7 et cette relation là on va l'exploiter dans tout à l'heure comme ça et vous vous allez garder et les sa son importance bien donc vous savez qu'en mathématiques on a toujours tendance à généraliser ses résultats donc ce qu'on avait fait pour le cas de 3 on peut le faire pour le cas de n donc si si u si u est une racine n est une racine n de l'unité de 1 avec quand même un minimum d'hypothèse avec parce que les uk sont différents de 1 pour toutes les puissances inférieures à n moins 1 donc je dis que u est une racine primitive de l'unité donc si ça alors on a sigma bien les puissances la somme c'est comme le j donc ik k allant de 0 jusqu'à n moins 1 cette fois égale à 0 de plus voilà la généralisation même les puissances sigma maintenant bien un à la puissance k k allant de 0 jusqu'à n moins 1 il aura deux valeurs possibles il est soit égal à n la somme chaque chacun donne 1 1 1 et le résultat n fois ça donne 1 si n divise cette puissance là et elle est égale à 0 sinon voilà donc le résultat qui généralise alors maintenant avec la deuxième équation et un deuxième petit truc qu'il faut vraiment savoir faire alors là je rappelle moi je rappelle que ça on l'avait traité dans la voie dans la voie dans la séance dernière ça c'était tout simplement après réduction c'est exponentielle il y a en bas sur exponentielle moins il y a qui va vous donner l'exponentielle 2i alpha bien alors maintenant je me trouve face à une équation du type Zn égale exponentielle 2i alpha donc parmi les apprentissages de base qu'il faut vraiment connaître c'est la chose suivante si vous avez à résoudre une équation du type Zn égale à ici par hasard vous savez une solution particulière disons que Z0 une solution alors vous aurez quoi vous aurez Z0 à la puissance n aussi égale à A donc vous vous déduisez que Z à la puissance n égale Z0 à la puissance n et de là vous vous déduisez que Z sur Z0 le tout à la puissance n égale à 1 et par conséquent vous n'avez donc pour trouver donc vos solutions vous n'avez qu'à multiplier Z par les racines Z0 par les racines énières de l'unité parce que là vous aurez donc Z sur Z0 et elle serait égale à l'un des racines énières de l'unité le UK et les UK vous savez leur forme c'est 2i Kpi sur n et là on multiplie par Z0 donc là c'est une technique de base c'est ce qu'on va essayer donc de faire ici dans ce cas là c'est simple à faire montrer une puissance de n donc je vais écrire comme ça à la puissance n et par conséquent donc cette égalité là il devient équivalente donc à Z sur exponentielle 2i alpha sur n et là égale à 1 le tout à la puissance n maintenant maintenant les choses sont faciles ça ça va vous donner directement que Z sur exponentielle 2i alpha sur n elle est égale à l'un des nombre de racines énières d'unité 2i Kpi sur n 2i Kpi pardon là là c'est n donc 2i Kpi sur n bien sûr en ajoutant que K allant de 0 jusqu'à n moins 1 d'où finalement les racines c'est tout simplement je multiplie par exponentielle 2i alpha sur n il va vous faire donc les calculs avec les puissances 2i Kpi 2i K plus combien plus alpha voilà fois non il n'y a pas pi donc pardon je reprends doucement donc ça va je peux factoriser par les 2i 2i sur n oui et la facteur donc celle là ça va rester Kpi et l'autre ça va vous faire plus alpha voilà donc voilà donc les solutions de cette équation en ajoutant K allant de 0 jusqu'à jusqu'à n moins 1 c'est à dire qu'il y a n solutions voilà donc prenez maintenant s'il vous plaît le temps de résoudre le troisième type d'équation c'est la question 3 alors bien sûr cette équation là certainement vous avez remarqué que ces deux nombres là ils sont inverses donc l'idée naturelle donc c'est de poser ça égale à 1 et donc tout ça c'est à dire tout ce nombre là avec la puissance c'est égal à 1 donc et dans ce cas là ça c'est l'inverse donc vous aurez donc à résoudre une équation qui va devenir 2cos alpha faisons le calcul donc finalement avec ce nouveau changement de variable mon équation va devenir équivalente à u au carré alors plus 1 sur u égale de cos alpha c'est à dire égal 2u cosinus de alpha et ça finalement c'est eu au carré moins 2u cosinus de alpha donc je me ramène à une équation du deuxième degré sinon je peux compléter l'identité remarquable moins cos carré alpha plus 1 égale à 0 et ça finalement ça va vous donner donc là c'est un carré parfait sur u moins cosinus de alpha le tout au carré et là c'est plus sinus carré alpha et bien sûr via la transformation classique on n'oublions pas qu'on est dans c donc ça va me faire donc u moins cosinus de alpha le tout au carré moins i sinus alpha moins i carré sin carré alpha c'est à dire qu'un allemand c'est ça égale à zéro terminez la solution s'il vous plaît et bien sûr là cette équation si vous voulez ça donc ça va vous donner soit une identité remarquable donc si vous voulez donc u moins cos alpha moins i sinus alpha multiplié par u moins cosinus alpha plus i sinus de alpha égale à zéro donc comme j'ai dit la règle du produit donc alors là voilà donc cette égalité là et l'équivalent c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est une égale exponentielle n'est pas ou une égale exponentielle n'est pas ou alors terminons la résolution nous n'oublions pas que nous avons maintenant le u c'est ça avec la puissance et que nous avons trouvé plus égale exponentielle n'est pas ou vu des gars exponentielle moins i alpha avant de se lancer dans tous ces calculs-là remarquez d'abord que ça si je réduis une émérateur et une émérateur j'aurais donc obtenir une équation polynombiale de degré 2n parce que la z plus 1 à la puissance 2n la z moins 1 à la puissance 2n et la z carré moins 1 à la puissance n fois ce nombre là donc il s'agit il s'agit d'une équation d'une équation de degré 2n à coefficient à coefficient dans r là vous savez bien que si un polynomb est à coefficient dans r si z est solution alors z bar est solution pour ce faire donc on va diviser ça en deux on va chercher juste les solutions qui seront données par cette équation leur conjugué seront aussi donc des solutions donc là rappel si z est solution z est solution alors z bar aussi est aussi solution c'est une remarque qui va nous simplifier un petit peu les choses alors commençons par cette équation donc il jouait donc z plus 1 sur z moins 1 à la puissance n égale exponentielle i alpha on vient juste de voir comment on se ramène donc là on vient juste de le voir donc là c'est équivalent z plus 1 sur z moins 1 alors là si je divise c'est à dire exponentielle moins i alpha sur n le tout à la puissance n égale à 1 pour se ramener au racine n de l'unité et ça vous savez donc que ça va nous donner donc z plus 1 sur z moins 1 égale exponentielle 2i capi sur n plus ça finalement ça va me faire i n sur 2 2 capi plus le alpha maintenant maintenant pour simplifier je peux pour ne pas reprendre à chaque fois ce grand nombre là je vais poser ça égale teta sans le i bien sûr donc et j'aurai donc ça et les deux la forme exponentielle i teta k avec teta k à préciser donc teta k comme nous l'avons dit donc c'est 2 capi plus alpha plus alpha et le 2 fois 1 sur 1 voilà avec terminer s'il vous plaît les calculs bon certainement bien sûr maintenant nous nous allons nous intéresser cette nouvelle équation de prime et que certainement vous avez vu simplement que ça c'est équivalent en inversant c'est équivalent à exponentielle i teta k moins 1 sur exponentielle i teta k plus 1 alors là le cas le petit cas c'est en indice voilà teta indice k alors là les transformations que nous avons fait dans la dernière séance en factorisant par exponentielle i teta k sur 2 numérateurs et numérateurs vont vous donner tout simplement 2i sinus de teta k sur 2 divisé par 2 cosinus de teta k le tout sur 2 et finalement pour dire donc 2 les racines d'où z égale i teta k sur 2 comme les conjugués de ces nombres là sont pour ces solutions et aussi donc z bar si vous voulez égale moins i teta k sur 2 tout ceci va constituer sans exactement sans exactement les deuxaines solutions les deuxaines solutions bien donc là il faut quand même voir est ce qu'il n'y a pas quelques racines qui vont nous échapper qui soit qui soit être égale à 1 au moins 1 vérifier s'il vous plaît et enfin conclure quant aux solutions générales de cette équation là donc voilà alors bien donc terminons cette séance avec ce petit problème je considère donc que donc c'est des mathématiques au bord du programme voilà mais ça va nous aider à bien voir l'intérêt de ce que nous faisons dans une leçon du programme donc soit un ensemble ayant n éléments voilà le cardinal de cn quel est le nombre des sous-ensembles de cet ensemble là mais ces sous-ensembles ne sont pas quelconques je veux que le cardinal de ces sous-ensembles soit n multiple de 3 alors essayons donc de formaliser donc si j'ai un ensemble de cardinal n hawa brit les sous-ensembles qui comprennent si vous voulez 3 un multiple de 3 donc disons 3k leur ensemble c'est ça mais lorsque k il varie donc ils vont prendre à des multiples ils seront ils vont prendre toutes les valeurs qui sont inférieures à n j'aurais donc à calculer ça donc k allant de 0 jusqu'à il faut que 3k soit inférieure à n donc disons inférieure à ça quelle est cette expression là quelle est sa valeur donc alors sans attarder je vais vous dire que la technique de calcul va se reposer sur le nombre j qu'on avait utilisé au début de la séance voici donc un petit défi pour vous prenez le temps et on va revenir tout de suite alors comme j'ai dit ça va montrer l'utilité d'un théorème d'une propriété pour résoudre une question qui peut paraître difficile alors ici commençons par écrire ça cette formule du binôme de Newton ça vous savez que ça c'est cnk alors zk k allant de 1 jusqu'à n pardon k allant de 0 jusqu'à n voilà donc essayons maintenant ce que l'idée l'idée c'est d'essayer donc d'appliquer parce que vous vous rappelez que j'ai 1 plus jn plus j2m vous savez que ça c'est 0 si 3 si 3 ne divise pas n et elle est égale à 3 si 3 divise n ça vous rappelez de ce résultat et bien c'est le résultat que je vais utiliser alors comment ? donc j'écris pour z égale à 1 donc j'aurai donc pour z égale à 1 j'aurai donc 1 plus 1 égale tout simplement cette formule vous la connaissez k allant de 0 jusqu'à n maintenant pour z égale à j j'aurai 1 plus j à la puissance n égale sigma et c'est là que ça va paraître l'idée que donc ça va me faire cnk jk k allant de 0 jusqu'à n alors là vous allez appeler ça c'est l'équation 1 l'équation 2 l'équation 3 réfléchissez maintenant s'il vous plaît j'espère que vous allez maintenant trouver la solution alors vas-y bien alors j'espère que vous avez tous fait ce calcul là maintenant là donc c'est à dire la somme ça c'est sigma cnk jk j2 bien alors là ça va me faire donc 2 à la puissance n là c'est mieux de simplifier ça va me faire donc moins j carré à la puissance n mieux encore donc je peux donc faire moins j bar à la puissance n et là c'est plus moins j à la puissance n là je fais une seule somme sigma je factorise par le cnk ça va me faire donc 1 plus jk plus j2k k allant de 0 jusqu'à n voilà donc jusque là les choses sont bonnes et c'est là que va apparaître cette expression là cette fameuse expression qui est égale à 0 si n n'est pas multiple de 3 comme vous le voyez ici donc tous les termes qui ne sont pas multiples vont être annulés ça va nous rester donc combien ça va nous rester juste les cas pour lesquels qui sont multiples finalement donc réduisons ça ça va donc m'impliquer ça c'est 2 à la puissance n il y a un moins 1 à la puissance n qui va sortir ici là qui va rester donc j à la puissance n plus j bar à la puissance n et qui sera donc comme j'ai dit donc là je vais remplacer par un 3 est-ce que vous avez bien suivi parce que dans la valeur d'elle a 3 et là c'est sigma bien c'est n je peux écrire la 3m et la m égale à 0 jusqu'à elles ne vont pas dépasser dans tous les cas la partie entière de n sur 3 et bien finalement c'est fini là on n'avait qu'à remplacer là c'est là c'est 2 fois la partie réelle de j à la puissance n multiplié par le moins 1 à la puissance n 2 à la puissance n plus ça je les divise par 3 finalement vous trouvez la question que je cherche c'est n 3m m égale à 0 jusqu'à n sur 3 je vous laisse chers élèves de soin donc là vous connaissez j vous connaissez j vous connaissez la formule de moivre donc là vous pouvez déduire ça donc à continuer bon courage bon travail malheureusement je n'ai pas pu faire d'autres varia c'est juste le temps qu'il a fallu pour terminer à bientôt